Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le fond, mon papa vient de le passer, puis on a reçu une méga livraison de jouets. Écoutez, c'est le dernier à l'avance. Regardez-moi ça. Dans le fond, les voisins de mon papa, bien, mes anciens voisins, mettons, ils ont donné les jouets, je pense, de leur petit enfant, là, ou je sais pas trop. Mais on en a, là. C'est tellement le fun. Il y a plein de jouets, puis il y a de l'air d'avoir vraiment du beau style. Il y a des petites maisons, puis tout. On va regarder ça plus tard, hein. Parce que là, dans le fond, il faut s'en aller à la garderie. C'est un peu un timing difficile. Je me suis dit que j'allais partir en petit 10 minutes plus tôt. Parce que, là, c'est ça, il y a vraiment du plaisir. Mais, c'est ça. Tu montes-tu ton beau camion, Arthur? Oh! Ça, c'est un puzzle que tu viens tout d'ouvrir. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, j'avais envie de recommencer à vlogger. J'ai pas vloggué la semaine dernière. J'étais avec les cocos, comme que je vous ai dit. Ça s'est vraiment bien passé, mais c'est ça. C'est des semaines très, très, très occupées dans ce cas-là. Fait que j'avais comme pas le temps de faire un vlog et de faire le montage. Et, ben, c'est ça. Aujourd'hui, dans le fond, je m'en vais chez Costco. Je sais que c'est du contenu que vous aimez vraiment. Ça fait longtemps, mais en ce moment, j'ai pas filmé un Costco haul. Alors, je me suis dit que j'allais vous montrer ça. Puis, demain, c'est la Saint-Valentin. Fait que j'aurais envie de faire comme le vlog sur deux jours pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on va faire pour notre petite Saint-Valentin, la première de Adaline. Et, je vais commencer par vous montrer aussi mon beau outfit du jour. Je sais pas si on le voit bien. La caméra est à l'air comme éteint. Mais, j'ai mon chandail comme ça. Du Airy. Je l'aime fou. Je l'ai commandé récemment. Je vais vous mettre les liens. Parce que, c'est ça, je me suis commandé des nouveaux vêtements. Puis, mes nouveaux jeans que j'aime full, 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 full. American Eagle aussi. Je sais pas si on le voit mieux comme ça. Mais, ouais, je les aime full. J'ai fait un haul sur Instagram. Fait que j'ai comme mis tous les liens. Fait que je vais pouvoir les mettre aussi ici. Si ça vous intéresse. Je suis vraiment contente. Le chandail est tellement doux. C'est la première fois que je le mets. Vraiment très contente de mes petits achats. C'était du pire de se renouveler dans la garde-robe. Il y avait des gros spéciaux. Fait que j'en ai profité. Ça faisait longtemps que j'avais pas commandé chez Airy. Puis, genre, c'était quoi les chandes? Tous les morceaux que j'ai commandés me faisaient comme un gars. Alors, on aime full, full, full. Je vais aller boire mes petits cocos qui semblent chicanés. Puis, on se repère tantôt pour mon Costco. On est dix retours du Costco. Ça a été un Costco. Moi, le Costco, je vous le cacherai pas. On dirait que ça me prend du jeu. Il y a beaucoup de monde. Beaucoup de gens qui chauffent vraiment mal leur panier. Puis, ça me gosse. Beaucoup bien polis, là. Je trouve, là, comme, admettons, là, tu sais, genre, tu laisses passer. Chacun est patient. Il y en a plein qui sont, genre, moi, je fonce. Je m'en fous que t'as un bébé, tu sais. Bref, en tout cas. Genre, il y a beaucoup... Je trouve qu'il y a beaucoup de ça, là, chez Costco. Particulièrement, on dirait que les gens, je sais pas, on dirait qu'ils se foutent de tout le monde. Tu sais, à un moment donné, genre, j'ai laissé passer, je pense, dix personnes avant qu'il y en a un qui soit, genre, comme, bien, tu sais, body, genre, soit gentil. Qui était gentil. Bref, en tout cas. On était juste deux dans Costco gentils. Donc, je laisse. C'est pas vrai. Puis, d'habitude, moi, j'ai pas ce problème-là. Là, il emballe ma commande vraiment comme du monde. Mais là, ça marchait comme vraiment pas, là. Le gars, il l'avait pas pantoute. Il mettait pas mes affaires, comme, congelées dans mon sac à congeler. Fait que je suis comme, ben, peux-tu les mettre dedans? Puis, genre, il a tout fallu que je remette à sa place. Tu sais, regardez, là, si, j'ai sauvé une catastrophe, là. Genre, tout est, comme, rendu... Il l'avait mis, genre, de même. Comme ça. Mais, en plus de ça, c'est que mes vêtements pour les cocos étaient en tour, genre, de ça, même. En tout cas, j'étais comme... Une chance, c'était pas trop juteux. Parce que ça aurait tout taché les vêtements. Bref, plein d'enfants de bain, les cocos étaient en tour de plein d'affaires, là. Je sais, oh mon Dieu. Et là, en replaçant tout, j'ai perdu ma facture dans mes sacs, gang. Il voulait pas me laisser sortir du Costco. Puis, il a fallu que je retourne en haut de bout. En arrière, elle était ancrée. Je vous dis, là, c'était vraiment pas mon meilleur Costco. Mais, j'ai fait des belles trouvailles. Alors, je vais vous montrer... On a fini le jour. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, là, saumon du Costco, des fruits congelés. Ça, c'était à Winner. Les petits fromages comme ça aussi, là. Ça, il y a vraiment ça en collation. Il se les prend. Ça, c'est pour les lunchs à mon chum. J'ai acheté du saumon fumé. Parce que je veux faire comme des pizzas de saumon fumé, fromage de chèvre, parmesan. Pour la Saint-Valentin demain. Ces ailes de poulet, pas vente aux filets de poulet, là, sont excellents. Pour vrai, ils sont vraiment bons. Sinon, ce granot-là, je l'ai essayé la dernière fois. Je l'ai full aimé. Fait que je l'ai racheté. Des bananes, des cocos, du bacon. Ça aussi, je l'ai acheté la dernière fois à un mix de noix. Ils sont vraiment bons. Vraiment bonnes. Ils sont comme toutes fraîches. Moi, j'aime pas ça d'habitude. Puis là, j'en mange. Je trouve ça trop bon. Un pâté au poulet, du beurre d'achide, des préventiacs comme ça. C'est un nouveau clésinier. Puis c'est vraiment bon d'habitude. J'aime bien cette marque-là. Brocolini, épinards, des fraises, du sirop d'érable. Mais bon, le sirop du Costco. Jus d'orange, du pain. C'est nouveau, celui-là. Pain et le vin. Moi, je suis une grande fan de pain et le vin. Fait que j'ai vraiment hâte de voir Morning Round, pain grain germé et parmesan. Puis j'ai aussi acheté des couches, mais elles sont restées dans l'auto. Je me manquais de jus. Hein? Il y a cette petite minette-là qui a pas voulu dormir aussi avant le Costco. Fait que c'était plus difficile. Ou un ton autre. Mais puis elle s'est endormie au retour. Fait que je sais pas trop ça ressemble à quoi, les siestes. Mais, euh... Ah, regarde! Ah, regarde! Wow! J'espère qu'on va faire un petit test si on dirait que je suis comme une petite qui de mon Costco. Je vais aller mettre toutes mes choses. Bien, je vais tout ranger ça. Puis après ça, je suis juste avec le temps de dîner pour mademoiselle. C'est pas vrai? J'ai acheté des petits vêtements aussi pour les enfants. Il y avait plein de beaux stocks. Fait que j'ai pris ce petit chandard à manches longues-là. Puis ma, pour Arthur, avec... Ça venait avec des chats. Fait que... Comme ça. Avec des chats. De même. Ce petit set-là, pour Adaline aussi, je le trouvais trop mignon. Une petite chemise jeans avec un petit chat. Puis il y avait un petit cache-couche comme ça fraise. Je le trouvais vraiment beau. Sinon, des pyjamas étaient durs. Fait que j'ai pris ceux-là avec le petit doigt. Je le trouvais trop mignon. Puis lui aussi, avec... Deux petites plantes de romarin, on va dire. Fait qu'il y avait vraiment des beaux vêtements. Je me suis même retenue. Pendant la sieste de ma cocotte, j'ai fait des petites gaufres comme ça au chocolat pour demain matin. Ça va être le déjeuner. Puis des pains dorés pour ma minette demain. Fait que je trouve ça vraiment cute. Moi, j'aime vraiment ça, là. Je vais pas faire... Faire les petites festivités comme ça, là. Pour les fœurs. Je trouve ça toujours... Je sais pas. Puis beillet, puis les ans. Je mets ça au frigo. Puis demain, tu vas verser ça avec des petites fœurs. Ça va faire un peu le petit déjeuner spécial. C'est joyeux Saint-Valentin. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le jour de la Saint-Valentin. Je vous ai pas reparlé hier. Je ne sais pas plus ce que je vous ai dit. La dernière fois que je vous ai parlé, je pense que je faisais les déjeuners pour les enfants. Finalement, ça s'est passé sous-sourc. Martin était de mauvaise mort un matin. Mais bon, Adèle a bien apprécié son pain doré. Regardez, je suis allée acheter hier les petits ballons comme ça. Je trouvais que c'était vraiment cute. Fait que j'étais genre, ah, Adèle va avoir du plaisir. Mais finalement, aussi, elle a peur des ballons. Fait qu'elle a peur du corps. Ça, tu as fait, on va voir, mon affaire. Mais c'est ça. Puis là, dans le fond, Adèle est en train de faire le dos. Arthur était à la garderie. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que je m'attaque à faire une organisation de tout ça. Fait que j'étais en train de faire, c'est ça. Je veux faire des rotations de jouets. J'aimerais ça mieux organiser la bibliothèque de jeux. Puis, ça ressemble à ça, dans le fond. Déjà, la semaine dernière, j'ai enlevé le tapis mousse qui ne servait à rien pour le descendre au sous-sol. J'avais mis ça, mais je trouve que ce n'est pas l'idéal. Évidemment, je préférais qu'il reste comme plié. Puis, le sortir quand j'en ai besoin. Puis, sinon, c'est ça. Tu sais, j'ai plein de jeux de bébé. Cadane ne joue pas avec ça. Fait que je ne sais pas trop. Et là, on a reçu plein de jeux hier. Fait que je pense que ça, je vais le garder à l'étage. Arthur, il aime vraiment ça ces temps-ci. Je vais redescendre la cassante de mon pied. Je vais ranger la ferme. Je vais prendre la maison qui est en bas, la mettre là. Fait que bref, c'est mes idées un petit peu. Donc, je vais m'attaquer à ça. Puis, je vous montrerai le résultat final tantôt. Bon, moi, après, il n'est même pas si satisfaisant que ça. En tout cas, je ne suis quand même pas sûre de quoi faire avec les gros jouets. Mais regarde, ça fait la job. J'ai vraiment beaucoup classé. Puis, j'ai mis ici... Ah, ça, c'est un petit jeu que je voulais ressortir pour Adaline. Arthur l'avait mis en bas. J'ai mis comme les jeux de société. Ouais, voilà. Et il va falloir probablement qu'il reste en bas, là. J'ai mis ça là. Sinon, bien, c'est ça, là, dans le tiroir ici aussi. On dirait que ce tiroir-là, c'est qu'Arthur, il n'est pas porté à l'ouvrir pour jouer. Fait que... En tout cas, je trouve qu'on a trop de jouets, là, à l'étage, pour être franche. Mais, tu sais, c'est ça. En tout cas. Ouais. En tout cas, à suivre dans les prochaines années. Puis, tu sais, j'aime full mon meuf de rangement ici. Mais, je ne le trouve pas nécessairement super. Tu sais, je ne l'utiliserais pas dans la salle de jeu. Mais, tu sais, je ne le trouve pas nécessairement super pratique. Tu sais, le fait qu'on ne peut pas déposer des trucs dessus. Tu sais, admettons, je mettrais la maison dessus. L'auto, tu sais, ça serait plus pratique. Fait que je me demande si je switcherais pas mon meuble Kallax que j'ai en bas. Faire, en tout cas, un genre de changement. Banjo! Banjo, il mange les choses dans le petit dadaline, là, qui est en train de dîner. Fait que, peut-être ça, peut-être en acheter un autre. Je ne sais pas trop. Je sais qu'en bas, je veux acheter d'autres bacs de rangement. Tu sais, il est trop facile, là, de Ikea. Ouais, je pense que je vais faire ça. Sinon, bien, c'est ça, j'hésite. Peut-être que je vais mettre mon Kallax ici, en tout cas. En même temps, je le trouve vraiment beau, tu sais. En tout cas, c'est ça, je ne m'en départis pas, là, du moins, là. Et là, dans le fond, il est 11h30. Je vais en profiter pendant qu'Adaline est réveillée pour faire ma recette de mousse au chocolat, OK? J'ai fait ça, c'est Sarah Lozon qui a partagé ça sur TikTok, OK, l'autre jour. C'est complètement débile, OK? C'est du chocolat et de l'eau que tu mets au mixeur. Eh, on est allé marcher, il faisait vraiment froid. J'ai comme pleuré des yeux. Eh, il faisait froid, là, de chez froid, ça n'avait pas de sens, tout ça, on dirait. J'ai regardé la température, il faisait 8. Je ne sais vraiment pas si peu. Eh, je pense qu'il faisait moins 40, le ressenti. Puis, eh, bien, c'est ça. Si je pense, de mémoire, c'est une tasse de chocolat, une tasse d'eau, tu mets au blender, genre 3 minutes. Ça fait une mousse au chocolat, genre on capote, là. Pour vrai, ça fait vraiment une vraie mousse au chocolat. C'est sûr, là, je ne sais pas quoi dire de plus, là. Ah, je pourrais les faire là-dedans, ça ferait fancy. Ah, je vais les faire là-dedans. Fait que, hey, c'est vraiment cochon, là. Malgré que je ne sais pas si... En tout cas, je vais en faire deux là-dedans, puis deux dans les ramequins, évidemment. Puis, autant, mon chum, vous savez, il a fait de la cuisine longtemps, puis il était genre, voyons donc, ça fait comme une vraie mousse au chocolat. C'est vraiment bon. Fait que, je vais m'attaquer à ça pour le moment. Je vais checker la recette, je vais vous redire les quantités. J'ai fait ma petite mousse de chocolat, puis j'ai oublié de vous montrer le résultat. Je fais comme un peu dans l'huile. Je vais vous montrer le feu. Fait que, là, dans le fond, je vais tester, là. Je ne sais pas, je l'ai fait à midi, fait que ça fait juste comme deux heures. Fait que c'est probablement pas 100% pris, là, mais... Regardez ça. Je ne sais pas si ça se voit bien. C'est tellement bon, là. Hum! C'est vraiment bon. Il en manque un petit peu, je te dirais. Mais, hum! Hum! C'est vraiment bon. Une tasse de chocolat, une tasse d'eau bouillante, trois minutes au blender. Merci, bonsoir. Y a-tu rien de plus simple que ça? Puis là, je suis en train de préparer notre souper pour ce soir. Fait que je vais faire les petites pizzas absolument fumées. Fait que là, j'ai pris du frange de chèvre, j'ai mis de l'anette, de la ciboulette, puis du jus de citron. Fait que c'est ça que je vais comme étendre sur les pizzas. Je vais mettre, là, sur mon fumée, des copres. Hé, j'espère que j'en ai des copres. Ouais. Des copres. Puis, peut-être un petit peu, une petite échalote ciselée. Puis, je vais couper mes pains de nannes en cœur. Fait que ça aussi, je vais faire ça tout de suite. Fait que nous, on sait avec des gros cœurs. Puis, Arthur, je pense que je vais faire des petits cœurs. Puis, voilà. Ça va être trop bon. Bon, fait que j'ai fait les petites pizzas d'Arthur. Puis ça, c'est les nôtres. J'ai coupé aux ciseaux. Ça allait mieux. Fait que ça fait quand même popper. Je suis contente. Là, je vais les remettre dans l'emballage. Fait qu'il va juste me rester de mettre le petit fromage à déchèvre aux herbes. Après, c'est mettre, là, sur mon fumée, les copres. Puis, une petite échalote française. Puis, le soupir va être prêt. Fait que... Aussi simple que ça. Puis, Adeline, dans le fond, je vais lui faire la même chose. Mes versions sauce tomate-fromage. Puis, je vais lui faire sur un pain parce que le pain d'agne, il y a de l'huile de soya. Pour moi, ça va être correct, là. Mais pour elle, je ne l'ai pas encore testée. Puis, vu que ça va être le soir, ça ne me tente pas tant de tester le soir. Hum, c'est bon. On va le remettre au frio. Hum. Fait que voilà, mon petit souper de Saint-Valentin. Bien simple. J'ai emballé les petits cadeaux des enfants. Fait que ça, c'est le cadeau à Banjo. Alors, ça, c'est simplement un petit... Je ne sais pas. Ah non, ça, c'est Adeline. Un petit pingouin. Pour le bruit, comme ça. Je ne suis pas virifole. Moi, les cadeaux de Saint-Valentin, c'est genre juste des petites attentions. Arthur, c'est un petit chocolat. Il a aussi un genre de sucre en jujube. Puis, mon chum, j'ai acheté par contre une belle grosse boîte de chocolat fin. Fait que... En tout cas, voilà. En tout cas, Banjo, il a hâte d'avoir... Il a hâte d'avoir ce cadeau. Oui. Fait que ça ressemble à ça avec la petite table. J'ai mis les petits coeurs. C'est un peu mieux. Comme ça. Entremêler d'un peu de miettes. Voilà. La belle table de Saint-Valentin. Allô tout le monde. J'étais en train de faire le montage de mon vlog. Puis, je m'étais rendue compte que je ne l'avais pas terminée. Imaginez-vous donc... Là, vous le voyez peut-être dans ma voix. Mais, j'ai un bon petit virus. Puis, je l'ai attrapé le lendemain de la Saint-Valentin. Puis, le soir-main de la Saint-Valentin. Mais, j'ai oublié de vous conclure ça. Bien franchement. C'était full bon. Nos pizos se sont fumées. Et nos mousses au chocolat. C'était vraiment, vraiment bon. Je vous conseille de faire la recette de mousse au chocolat. C'est vraiment bon. Puis, la pizza aussi, c'était vraiment délicieux. J'en salue encore. Puis, mon chum et Arthur sont arrivés avec des belles tulipes. Donc, j'ai été très, très gâtée. Puis, il y a un cadeau aussi. Arthur a fait un cadeau pour la Saint-Valentin. Je vais lui montrer ce petit cadre qu'il a fait à la garderie. Comme ça. C'est trop mignon. Je voulais conclure le vlog pour pouvoir en poursuivre un autre. Je ne sais pas si cette semaine, je vais être assez en forme. Je vais me laisser. Là, on est un dit. Fait que je vais me laisser le temps. Mais, j'espère que vous avez aimé. Puis, on se revoit dans un prochain vlog. Bye, tout le monde. Sous-titrage ST' 501